bonjour bonsoir à tous voilà je reviens donc un petit peu avant les fêtes vous faire une vidéo là pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu percevoir au niveau des énergies et vous expliquer ce qui se passe actuellement par rapport à ça alors le but n'est pas de rentrer dans ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité mais vous l'aurez compris que ben on crée quand même une certaine séparation on crée de la peur on crée beaucoup de conflits dans les familles notamment pendant ces périodes toujours de fait et si vous vous rappelez un petit peu aussi en arrière il ya toujours eu à ces moments de fait en fait une mise en culpabilité de notre peut-être entre guillemets on va dire en richesse du moins de notre mieux-être vis-à-vis d'autres pays qui souffrait de qui souffre toujours d'ailleurs de la famine et il ya toujours eu ce contexte là où on nous a toujours mis un petit peu au niveau de l'actualité juste avant les fêtes en fait juste envers la fin de l'année ce côté de s'être d'être un peu attristé ou d'avoir le coeur serré ou de se dire ma foi on n'est pas tout à fait pleinement gai voilà c'est un petit aparté mais je pense qu'il est important de comprendre pour peut-être arrivé à retisser un fil historique voilà donc au niveau énergétique ce qui se produit actuellement comme je voulais dit donc vous savez ici donc nous avons à ce niveau là notre être plus profond plus intérieur on va dire en spirituel votre âme peu importe non que vous allez lui donner eh bien qui vous titille qui vous appelle et qui vous dit ben règle bien cette énergie là d'amour de compassion commence à comprendre que tu n'es pas que matière en fait que ce corps mais que tu es une énergie qui est bien 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 plus haute et qui vient qui descend qui descend et qui vient et qui détient le but c'est de se réunifier en fait avec notre notre divin enfin notre âme notre qui nous sommes et donc c'est aussi ça un petit peu qui se passe actuellement je je pour moi rien dans ce que je peux percevoir et je pense que ça fait peur alors à certains parce que si vous arrivez à rapatrier votre énergie faites qui vous êtes spirituellement énergétiquement peu importe le nom que vous allez lui attribuer un c'est quelque chose qui a une force une vraie puissance c'est pas un pouvoir ainsi une puissance et il ya des gens qui depuis des années perçoivent un petit peu ces énergies là et qui arrive à vous dire des tas de choses et du coup de l'avoir en soi de vraiment cela de l'accueillir de s'en imprégner ça va diffuser des tas de choses et du coup ça va bouleverser l'humain que vous êtes puisque vous allez comprendre que la vie vous parle que la vie n'est simplement que le reflet de ce que vous pensez à l'intérieur et qu'elle manifeste à l'extérieur donc vous allez comprendre que la médiumité c'est une réalité vous allez pouvoir comprendre qu'il ya une vie après la mort vous allez pouvoir comprendre des tas de choses et du coup la peur elle n'y est plus il ya beaucoup de choses qui vont partir de vous et des angoisses et vous allez être vraiment dans une espèce de sérénité parce que vous savez vous savez et c'est vous qui allez savoir c'est votre justesse vous récupérez votre justesse alors je le fais assez rapide c'est vrai mais j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qui se passe là donc je le dis tout le temps vous voyez mes vidéos sont numérotés elles ont un fil conducteur elle vous explique un petit peu ce qui se passe voilà assez dans le temps depuis donc 2020 là actuellement nous sommes vraiment un apogée de quelque chose à un voyage c'est un passage dans la vie donc les gens que je peux accompagner c'est sur certains passages de vie et et ce passage il vous permet d'accéder à autre chose or là est ce qui va se produire c'est vraiment un passage comme ça en un éclair mais cet éclair il va venir de là et quand vous allez accepter d'accueillir eh bien ça va et c'est ce que je vous dis toujours je ne fais que me répéter mais cette intensité là va vous donner une direction dans la tête ça va vous donner une pensée ça vous donne une une manifestation dans le fait de j'ai une idée il ya quelque chose c'est miraculeux c'est évident c'est voilà alors ce que je voulais vous expliquer là au niveau énergétique en fait alors je ne sais pas si vous allez bien voir j'essaie de le faire donc c'est un point a et de l'autre côté de la feuille vous avez un point b et au milieu voilà au milieu en fait de la que la feuille voyez il ya il ya une espèce de pli dur on plie la feuille voyez à la pliure là ici donc ici eh bien moi j'ai la date ça pour moi du 26 décembre donc le 26 décembre il est là hop voyez au niveau de la feuille voilà ça se plie et du coup on fait un voyage en fait on va dire spatio-temporel voilà un petit peu c'est que la vie vous parle et elle communique et quand vous 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 savez elle vous donne un reflet à la fois de qui vous êtes elle vous répond elle est une réponse à ce qui vous êtes et en même temps vous engagez conversation donc s'engage après vraiment une communication il ya vraiment un langage qui se crée par rapport à la vie par rapport à voilà il ya certains par rapport aux par exemple les synchronicités donc tout ça je vous en parlerai un peu plus tard mais ce qui est important de comprendre c'est que la vie elle vous parle et vous lui parlez d'accord donc ce qui s'est produit dernièrement par exemple pour vous expliquer je sentais qu'en fait il y avait vraiment une avancée dans le temps il y avait quelque chose qui se produisait et je paf un claquement dedans de 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 temps mais en même temps ce saut que l'on fait il se crée avec l'ouverture donc quand vous êtes dans cette ouverture et bien il est là en fait c'est la pliure voyez donc on est à la pliure donc on est à à à ça en fait on est en train d'avoir notre feuille et on la plie on est en train de la plier voilà et et donc c'est ce mouvement là qui se crée là maintenant et on va passer à l'autre côté mais ça va se passer sur un certain temps voilà mais ça peut se faire aussi très très vite c'est en fonction de ce que vous allez accueillir en vous est ce que vous acceptez d'accueillir qui vous êtes c'est à dire en gros d'abord une énergie une part divine quelque chose voilà une énergie puissante vous l'accueillez et du coup votre corps va s'en imprégner et est ce que vous acceptez de lui parler et qu'elle vous parle et puis elle va vous donner des réponses et la vie va vous en donner alors ce qui m'est venu c'était voilà mon travail ce qui s'est passé pour vous expliquer j'avais le que ce qu'on appelle le compte des avances et ce compte sur ce compte des avances il y avait un solde et ce sol il était de 2 2212 euros virgule 21 et quand j'ai vu ça ça m'a fait penser au 22 12 2021 et sachant que le 21 donc c'était bon le fameux solstice de l'hiver et que les énergies sont très poignantes et très imprégnées très elles descendent en fait elles sont vraiment très forte voilà ça m'a fait faire un dessin en fait ça m'a fait dessiner quelque chose alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir au niveau de la caméra voilà mais j'essaye de vous résumer peut-être un peu dessus alors au milieu vous avez la date du 26 puisque c'est là on va dire à la pliure de la feuille d'accord de chaque côté vous avez donc le vous allez avoir le point a donc le 21 2012 et au point b le 31 2012 d'accord et là au milieu vous avez quatre chiffres donc on va dire de ce côté là vous allez avoir le 22 23 24 25 hop le 26 on plie la feuille vous allez avoir donc de ce côté là vous allez avoir donc le 27 28 29 30 et donc hop on passe d'un point a à un point b alors ce que je veux vous expliquer c'est que ça se produit énergétiquement du coup ça va basculer dans la matière quelque chose déjà en vous puisque est-ce que vous acceptez hop de réceptionner ça vous l'accueillez et puis ça va se diffuser et du coup ça va s'imprégner et il va falloir un temps un petit peu comme je vous ai dit sur l'année 2022 ça marche par deux 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 donc six fois c'est pour moi c'est comme s'il y avait six mois et bien faut vous dire que le mois de janvier le mois de février ce sont les mêmes mois c'est un seul mois mais c'est aussi un temps d'imprégnation des choses un temps de bouleversement un temps de est ce que j'ai j'y crois vraiment j'ai cette fois ou pas de l'accueillir donc on va être bousculé va y avoir des tas de choses encore pour moi matériellement parlant on va dire qu'au mois d'avril c'est installé pourquoi c'est installé parce que si vous dessinez le chiffre 4 en fait on peut le faire comme une chaise voyez vous faites ce mouvement là hop et ça fait une assise de chaise et donc vous êtes bien assis bien installé tout c'est imprégné ça veut pas dire qu'après ça pourra pas se faire pour ceux qui n'auront pas eu ce comment vous dire ça cette réception cet accueil voilà cette envie là mais au mois d'avril c'est c'est le mois où tout est assis et puis aussi le mois d'avril c'est le c'est un mois où vous vous rappelez en 2020 et ben ça fera deux ans par rapport au mois d'avril et moi depuis que j'ai travaillé je ne voyais pas le mois d'avril de 2020 travailler et du coup j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça parce qu'au début on ne comprend pas des fois les messages que l'on peut avoir on n'arrive pas tout assimiler mais voilà c'est très important vous dire que le mois d'avril 2021 c'est un mois eh bien on peut être assis dans notre chaise ce qui veut dire que on sera bien quel que soit l'environnement quel que soit les décisions politiques en fait il ya des choses vont être bien pour nous et du coup on sera dans ce fameux passage hop du trou de verre et on va faire un voyage dans le temps et notamment dans l'espace temps donc c'est vraiment ce que moi je sens à l'intérieur de moi et et qui me permet de voilà d'être sereine d'être positive peut-être encore que c'est pas un terme très adéquat mais plutôt d'être dans la sérénité dans le fait que je savoure chaque instant et il n'y a pas de projection à avoir parce que pour l'instant il faut que ça s'installe et que vous soyez qui vous devez être réellement c'est à dire vous à la fois humaine et à la fois spirituel et ça ça se rejoindre ça va s'harmoniser ça va créer quelque chose c'est une espèce de douceur et alors aussi dans les messages que j'ai on m'explique qu'en fait c'est un passage c'est un pas qui est sage un passage et voyez ma voix se baisse parce que dans ce qui me faisait écho en fait c'était vraiment une espèce de douceur une espèce de feutré alors est ce que peut-être voyez c'est un peu comme quand il ya la neige et que c'est tout silencieux puis on entend juste vos pas voyez ils avancent tout doucement et ça fait une empreinte dans la neige et du coup ça s'imprègne enfin voila je sais pas comment vous expliquer cette sensation parce que dans les messages que j'ai j'en fais une traduction et je sens en moi quelque chose qui me permet d'aller mettre un mot et de le sortir de de vous donner une espèce de traduction plus juste de ma justesse et donc c'est vraiment ce que j'ai cette sensation là je vais vous lire donc un texte que j'ai reçu en canalisation à 3h33 du matin souvent en ce moment là je franchement j'ai énormément de textes qui m'arrivent de messages vous allez comprendre que c'est très important et vous allez comprendre ce que veut dire la division parce que c'est pas forcément dans le sens que l'on peut l'entendre et il n'y a qu'un seul sens enfin dans lequel on doit pouvoir le le voir et surtout l'espérer c'est la vie donc vous allez voir je vais vous lire ce texte je voulais vous exprimer donc ça vous dire que on fait donc ce fameux voilà ce croisement voilà on est là et on va aller là on va aller à on va se rejoindre alors pour certains ça sera plus long et donc pendant ce laps de temps et bien au milieu voyez il ya une espèce d'énergie qui quand les magnétiseurs connaissent bien en fait un vous pouvez jouer avec votre énergie entre vos mains vous pouvez déjà vous pouvez faire ça vous savez qu'il ya une espèce de résistance qui se crée et donc là on est là on est à la pilure qui va se produire le 26 et là on va aller à un moment donné ben comme je vous expliquez vous avez un espace là mais c'est l'immobilisme ceux qui vont rester on va dire dans la vie de maintenant et puis à ceux ici là qui vont aller vers quelque chose qui où ils imprègnent en fait à l'intérieur d'eux donc j'y le rentre à l'intérieur alors ça m'a donné aussi le chiffre 6 donc si vous faites si vous faites le chiffre 6 vous voyez que en fait c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui fait un ventre une nourriture et que vous rentrez à l'intérieur pour moi le 6 et la mère c'est vraiment l'imprégnation c'est ce qui représente une mère la vie la grosseur du ventre donc là cette espèce de rondeur qui s'installe cette nourriture que l'on fait rentrer et voilà c'est ce mot en fait qui me vient et du coup à comment vous expliquer ça donc si je reviens à la pliure en fait donc ceux qui sont ici et bien vont faire cette rondeur du ventre rentrer à l'intérieur quelque chose et puis à un moment donné à l'imprégner puis pouvoir le faire éclore et ça va ça va faire voilà des rencontres sur l'année 2022 ça va donner un autre espace temps un espace temps qui est beaucoup plus léger qui est moins meurtri même si on va être sur la même planète peut-être enfin honnêtement il ya des choses assez bizarres dans ce que je ressens mais c'est comme si on était vraiment sur deux planètes différentes tout en faisant une espèce de va-et-vient on va voyait un petit peu comme ça et à la fois ben du coup ça va ça va permettre ben comme des aimants en fait à un moment donné ben voilà de faire ça c'est vraiment ce mouvement que j'ai d'un moment donné de s'unir quoi et j'ai compris alors moi je n'ai pas fait de je suis pas dans une religion spécifique même si je suis catholique mais comment vous dire je suis pas j'ai pas fait le catéchisme j'ai pas j'ai un ami qui m'explique certaines choses et puis en fait j'ai compris ce mouvement là en fait de la prière quoi c'est c'est vraiment ce mouvement qui m'ont qui m'ont montré et alors pour moi voilà le n2 23 24 25 c'est un peu comme votre passé c'est quelque chose dans lequel vous devez vous mettre dans une forme de paix parce que pour moi le passé tout ce qui est après c'est la paix mais le 26 est un moment de neutralité puisqu'on y est on est là c'est un moment où quelque part c'est comme s'il ya ce silence alors je ne sais pas ce qui va se produire mais je pense que c'est assez c'est une symbolique mais c'est un silence intérieur comme si on permet on permet cette ouverture voilà on permet ça en ce en gros en faisant la paix avec son passé en disant en je suis prêt à aller vers autre chose je ne sais pas ce que c'est c'est l'inconnu mais je ne vais pas accepter peut-être les contraintes je vais à les accepter parce qu'elles me vont enfin peu importe c'est votre décision c'est votre justesse donc du coup il faut que vous soyez vous ne devez pas vous mentir vous devez être juste avec vous même c'est tout c'est simplement ce qu'on vous demande c'est d'être juste avec vous et du coup hop ça va permettre de s'ouvrir et là et bien certains vont rester comme je vous dis dans dans le ce passage de l'ancienne vie quelque part de l'ancien système de parce qu'ils n'arriveront pas à aller vers autre chose ou peut-être ils feront aussi un petit va et vient en fait un et du coup à un moment donné ils pourront de toute façon tout va se rejoindre et ensuite il ya ceux qui ben eux vont accueillir très facilement plus vite qui sont énergétiquement et là eh bien ils vont avoir une espèce de montée donc du coup c'est un peu comme s'il y avait une scission de la terre alors c'est pas une séparation c'est une espèce de de scission de la planète voyez enfin je sais pas comment vous expliquer est ce qui pourrait me permettre de comprendre quand elle me disait qu'en fait son manteau allait craquelé qu'elle grandissait qu'elle voyait c'est en fait quand on a énergétiquement on a quelque chose quand quand je pratique le magnétisme par exemple voilà on a notre énergie là et comme un axe terrestre au milieu en fait on a le pôle nord le pôle sud peut-être je ne sais pas si vous mettez un crayon au milieu là en fait on a les axes ici et en fait on les on voit là ici voilà hop et ça y est je peux faire bouger et je peux la faire grandir en fait eh bien c'est un peu ça que je sens fait cette expansion c'est aussi ce que j'explique à certaines personnes de d'expandre votre corps par la méditation ou par d'autres choses ça fait une expansion ça permet de mieux faire circuler les énergies et du coup ça permet de les faire entrer de les faire sortir et c'est un peu ce qui va se produire sur donc ce fameux passage donc voilà je vais vous lire le texte et ensuite ah oui non pardon donc ce que je voulais aussi vous dire donc après le 27 28 29 30 eh bien ce sont des jours qui vont permettre d'installer eh bien ça ou ça c'est à dire c'est pas vous vous projetez pas là mais vous vivez l'instant dans l'amour dans la plénitude et ça crée le souffle léger ce qui c'est un petit bruit tout petit c'est tout doux et ça ça amène la vie voilà et donc ben est ce que ça va être celle ci est ce que ça va être celle là en gros pendant un laps de temps qui va être commun à chacun mais comment ça va impacter votre vie qu'est ce qui va se créer alors peut-être je ne sais pas par rapport à ce qui se passe certains vont perdre leur boulot je ne sais pas je serai peut-être ou pas concerné j'en sais rien en tout cas peu importe c'est ma décision et et ma décision elle m'appartient elle vous appartient et c'est c'est aussi le geste c'est aussi voilà si vous le décidez vous faites des choses contraintes et forcées et que ça vous fait du mal à l'intérieur vaut mieux pas y aller mais si vous le faites et que oui j'ai pas envie ok mais bon final je pèse voilà le pour et le contre et quand j'y vais quand je le fais j'y vais mais je suis serein ça n'a pas le même impact en fait dans votre corps dans votre vie dans votre être donc on va dire 22 23 24 25 et bien on termine quelque chose et le 25 et bien c'est un moment énergétique de de paix d'amour et de paix et le 26 et neutre et le 27 28 29 30 et bien c'est le moment de je vais vers quoi j'accueille quoi je c'est pas des questionnements à voir c'est je suis libre je suis léger et je mets j'installe cette légèreté alors justement pour moi on va pas nous donner quelque chose d'ailleurs quelque chose qui va faire alors que vous soyez ou pas de toute façon peu importe parce que c'est pareil c'est pour tout le monde on va vous mettre une contrainte une barrière une fermeture pour que justement vous ne n'alliez pas à cette expansion à cette légèreté au fait de d'imprégner ce que vous êtes en train d'accueillir en fait sur le 22 23 24 25 et et du coup ça pourra pas être léger ça va se heurter ça va voilà et ça pourra pas vraiment jouer son rôle à pleinement alors soyez plus malin en fait je vous dis je voudrais vous dire ça soyez plus malin rappelez vous quand vous étiez enfant cette insouciance que vous pouvez avoir ce sourire émerveillé pour un petit truc pour rien des fois voilà je je m'adresse à à tous dans on on a ce te ce moment d'émerveillement sur je ne sais pas moi peut-être on entend un chant d'oiseau on voit une feuille volée on voit une plume d'oiseau on reçoit un tout petit cadeau mais des fois même c'est un carton qu'on va ou une grimace de quelqu'un enfin un petit bon jour un émerveillement émerveillez vous de tout et de pas grand chose parce que dans le tout il n'y a rien et dans le rien il ya tout voilà c'est vraiment le message que je voulais vous donner et l'année prochaine et bien ça sera encore une année compliquée je pense en partie et encore que pas pour tous parce que peu importe votre choix je vous dis encore que vous ayez reçu ou pas ce que vous voulez ou pas et bien en tout cas peu importe le choix c'est la façon dont vous allez accueillir ce choix et la façon dont vous allez accueillir surtout là votre part on va dire énergétique de première naissance de vie